Bonjour, installez-vous confortablement, allongé, bien calé, prenez le temps d'ajuster votre position. Je sais que cela prend un peu de temps, le téléphone en silencieux. Il est important de bien comprendre que selon la réceptivité des gens, l'hypnose peut avoir un effet très puissant. Entendez bien, c'est pour cela qu'il est important d'être bien calé, allongé idéalement, afin, voyez-vous, de pouvoir vous décontracter complètement, en toute sécurité, parfaitement bien à l'aise. Je vous demanderai de jouer le jeu, et de faire comme si, comme font les enfants, de faire comme si avec votre imagination, afin de bien arpenter le chemin, tandis que je vous guide. Dans un monde de défiance généralisée, de médiatisation massive des personnes négatives et de leurs actes, un monde dans lequel s'est développé un discours très critique, un discours généralisant parfois des choses marginales très sombres, un discours assez déprimant finalement, il faut le dire. Il n'est pas évident de faire confiance aux autres et de se faire confiance. Pourtant, ces approches dont je viens de parler sont biaisées. Il est important d'en prendre conscience. Elles sont biaisées car elles ont pour but vous vous en doutez un peu, de faire de l'audience, de vendre quelque chose, de se rendre intéressant, de se valoriser à peu de frais et d'autres mécanismes similaires. Votre respiration devient calme, régulière, douce, un peu comme celle d'un enfant qui dort. Mais la vision sombre dont je viens de vous parlez ne correspond pas à la réalité qui, bien heureusement, et vous le savez car vous avez choisi de faire cette séance d'hypnose. Vous souhaitez donc un accompagnement pour avoir davantage confiance en vous. Alors qu'est-ce que la confiance en soi ? C'est le fait de croire en soi, en ses capacités, en ses compétences, en son potentiel, en son avenir. Afin d'aller de l'avant et d'oser se présenter au monde tel qu'on est. Pour agir, agir enfin, se lancer, s'affirmer. Alors c'est vrai que nous avons tous des fragilités. Nous sommes tous vulnérables d'une manière ou d'une autre, mais la confiance en soi est une manière forte d'habiter cette fragilité. Grandir malgré cela. La confiance est aussi dans la résilience et les racines de cette confiance sont profondes, extrêmement profondes à l'intérieur de soi. Et c'est là que je vais aller chercher la source, la ressource de cette confiance. Elle permet, s'engonfler démesurément son ego, de surmonter des échecs. La confiance permet d'entendre les critiques positives sans se braquer, d'en tirer des leçons pour trouver la force, la force d'essayer et d'essayer encore la force d'aller de l'avant jusqu'à réussir à atteindre ses objectifs. Ou ne pas les atteindre d'ailleurs, car on se rend parfois compte que le chemin parcouru a été si instructif, si riche de bonheur et de rencontre, d'apprentissage, de plaisir, que l'objectif qu'on s'était donné dans le passé est justement passé au second plan. Ou a été redéfini comme un futur passé projeté, ou un passé futur, ou peut-être les deux qu'importe. Vous êtes bien dormé. Parfois, on a osé parce qu'on a cru en soi. Et je suis là pour cela. Vous aidez à trouver cette confiance-là en vous-même. Et vous aidez à la voir dans le regard de ceux qui croient en vous. Vous entrez en vous-même. Ceux qui vous accordent leur juste confiance profondément. Une confiance méritée. Vous n'êtes pas un imposteur, non. En étant tout à fait réaliste, vous avez de vraies forces. Je vous l'affirme. Pendant cette séance, c'est vous qui arpentez ce chemin. Le chemin de la confiance. C'est vous qui suivez cette voie. Moi, je ne suis là que pour vous accompagner profondément. Pour vous aider. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous. Cela vous permettra d'avoir enfin confiance pour pouvoir agir et améliorer votre vie. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe, parfaitement bien, calme, serein, prêt à reprendre le cours normal de votre journée, de bonne humeur, profondément. Rassurez-vous, vous n'avez absolument qu'un effort à faire. Absolument aucun effort. Juste vous détendre et vous laisser porter. Écoutez ma voix. Fixez votre attention sur ma voix. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui est pertinent pour vous, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui est juste. Laissez-vous aller. De la même manière, si jamais vous étiez interrompu pendant cette séance, vous retrouveriez instantanément toutes vos facultés afin de pouvoir réagir normalement, comme d'habitude. Ainsi, cette séance est parfaitement sécurisée. Vous êtes en parfaite sécurité, en parfaite confiance. Nous allons prendre trois respirations profondes, en gonflant le ventre, afin de se relaxer. C'est maintenant 1, 2, 3, voilà, continuez à vous centrer sur ma voix qui prend de plus en plus de place à l'intérieur. de vous. Je vais compter de 1 à 5 et à chaque chiffre, vous vous détendrez de plus en plus. Vous allez vous relaxer instantanément, en toute confiance, en toute sécurité. Une fois à 5, vous serez en transe et quand je dirai le mot bascule, vous ressentirez une sensation de bascule et vous plongerez profondément en vous-même, où vous ressentirez un immense bien-être. Et s'il y a des sons à à l'extérieur, proches, lointains, ou peut-être même à l'intérieur de vous-même, ou tout cela à la fois, ou peut-être pas du tout, ces sons vous amèneront plus profond en vous-même, comme une berceuse vous emporte. Et s'il n'y a pas de son, alors vous partez encore plus vite et plus loin. Si votre esprit s'éloigne, c'est très bien. Si vous pensez s'évade, c'est parfait. Laissez-les aller et revenir à leur guise librement. Vos pensées s'éloignent, se rapprochent. 1. Laissez-vous aller profondément en vous-même. Votre corps se relaxe profondément. Les yeux fermés en douceur. Les mains retombent mollement. Votre bouche s'ouvre doucement, profondément en vous-même. Vos dents donnent l'agréable sensation de s'écarter les unes des autres. C'est très relaxant. Comme une tension qui disparaît soudain. C'est étonnant et pourtant vrai. Vous avez l'agréable sensation que votre cerveau lui-même se décontracte, qu'il se détend, qu'il se met en repos. C'est vraiment, vraiment très agréable. Profondément en vous-même. La respiration est calme et régulière, douce et régulière. Elle le sera durant toute la séance, deux fois plus profondément. Vous vous relaxez. Vous pouvez vous laisser aller, descendre en vous-même, comme si vous descendiez un escalier, un ascenseur ou encore sur un toboggan, comme si vous glissiez, sans effort, comme vous préférez. Vous vous sentez attiré à l'intérieur de vous-même. Et le haut de votre crâne semble soudain se décontracter, se détendre. Tous les petits muscles se détendent. Cette relaxation s'étend sur tout le crâne. Elle s'étend sur la nuit et remonte vers le visage, autour des yeux, puis sur l'ensemble du visage qui se détend complètement. Le cou se détend et l'ensemble du dos commence à se relaxer, puis se relaxe profondément. L'ensemble du tronc, maintenant, se relaxe et cette détente se répand dans les bras, les poignets, les mains sont complètement détendues, comme des petites poupées de chiffon. Cette relaxation, comme une chaude lumière, descend maintenant sur votre ventre qui devient tout mou et glisse petit à petit sur votre bassin, complètement relaxé. Elle descend, descend le long de vos jambes, sur vos genoux, puis tout en bas de vos jambes. Elle descend sur vos chevilles et englobe maintenant vos pieds, vous êtes entièrement relaxé. Et maintenant, votre corps peut être deux fois plus relaxé. Deux, vous allez de plus en plus loin, vous êtes bien détendu, profondément. Attiré de plus en plus profondément en vous-même, sans effort. Vous descendez, vous plongez, vous laissez porter avec bonheur. C'est tellement, tellement agréable. Laissez-vous aller. L'esprit est maintenant deux fois plus détendu que le corps. Les pensées vont, viennent, tournent, se retournent et s'éparpillent librement comme des bulles de savon dans le vent. C'est tellement joli cette image. Voyez-les, sentez-les comme des bulles de savon dans le vent. Trois, deux fois plus profondément maintenant en vous-même. Votre confiance en vous-même augmente déjà, dans un bien-être merveilleux, dans le plus agréable des conforts. Vous approfondissez cet état. L'esprit, deux fois plus détendu que le corps, vous êtes. Si bien maintenant, si relaxé, tout autour de vous, et en vous est tellement doux, tellement doux. 4. Vous doublez votre état de relaxation maintenant. Vous êtes si bien, plongez en vous-même, si détendu. Vous croyez de plus en plus en vous-même, en vos ressources. C'est une expérience magique. Laissez-vous glisser, rends-vous-même dans le bien-être le plus complet. Votre esprit est deux fois plus détendu que votre corps. 5. Sentez comme votre confiance en vous-même se renforce et se consolide, mille fois plus profond maintenant. Vous êtes plongé profondément en vous-même, parfaitement relaxé. Là, il y a une porte. Cette porte mène à un endroit qui vous est familier, un lieu où vous vous sentez bien par-dessus tout, parfaitement bien, parfaitement détendu, en toute confiance, en parfaite sécurité. Ouvrez la porte, vous pouvez maintenant entrer, bascule. Vous êtes si bien maintenant, si bien, tellement détendu. Profitez de tout ce bien-être. La confiance en vous-même, comme une chaude, immense lumière en vous-même, une lumière réconfortante. Cette confiance augmente et grandit en vous. Elle grandit tant et si bien qu'elle dépasse les limites de votre enveloppe corporelle et émane telle une aura multicolore. Elle débordera tant qu'elle vous permettra bientôt d'aller au devant du monde, d'oser enfin agir. Grâce à l'aide de cet enfant de 5 ans que vous avez été un jour et qui est votre « vous » profond, ce « vous » auquel je m'adresse aujourd'hui et maintenant. Tu as toujours cru en toi, au fond. Tu as toujours cru en tes capacités. Sans maintenant, cette confiance primaire, revenir, remonter, faire surface. C'est la confiance de l'enfant de 5 ans qui croit en l'avenir. Tu as toujours été là et tu sais donc que tu as réussi déjà énormément de choses dans ta vie. Tu sais que tu es capable. Tu l'as prouvé maintes fois et tu le prouves chaque jour en réussissant de nombreuses choses que la conscience ne voit peut-être pas ou plus suffisamment. Mais à présent, il va devenir plus attentif à ses réussites du quotidien. Certes, tu as des limites comme tout un chacun et il est important d'en être conscient. Il est vrai aussi que ton potentiel est immense. Intuitivement, tu sais que tu as de la valeur, profondément. Tu es un être unique et important. Ressens-le. La confiance en soi est innée, spontanée, vraie dans l'enfant libre que tu es. Elle a toujours été là. Elle a juste été inhibée, inhibée par des peurs, des peurs installées en toi, suite à des choses dites ou vécues ou bien apprises, peu importe. L'important, c'est qu'aujourd'hui, elles sont encore là. Mais au fond, la confiance en soi véritable est toujours là et elle est profonde, profondément ancrée en toi. Et je vais la faire revenir maintenant. Il y a peut-être encore dans ton esprit des croyances limitantes. Et je vais te proposer de faire disparaître ces croyances limitantes, ces croyances absurdes qui t'ont déjà trop bloqué et de te défaire de leur emprise en les gommant purement et simplement. Tu peux le faire. Tu as le droit de gommer ces croyances et ces peurs. De gommer ces croyances qu'on a mis dans ton esprit ou que tu as déduites et qui te limitent inutilement. Maintenant, nous allons jouer à « comme si ». Comme toi, l'enfant, tu sais si bien le faire. Nous allons jouer à « comme si » dans ton imagination, avec ton incroyable puissance d'imagination d'enfant. Prends donc une gomme et gomme ces croyances inutiles. Gomme ces peurs qui te bloquaient jusqu'à maintenant. Tu peux gommer comme tu l'as fait par le passé. Comme à l'école, quand tu gommais ce que tu voulais effacer de ta feuille blanche. Tu peux maintenant faire le mouvement avec ta main en vrai, avec ta vraie main. Fais-le, tu verras. Ça fonctionnera encore mieux. Vas-y, gomme vigoureusement. Gomme la peur d'être jugée. Visualise cette peur qui s'efface. Gomme les paroles blessantes des esprits chagrins. Entends le son du frottement de la gomme. Gomme les paroles blessantes car elles n'étaient pas justes. Ressens-le en toi. Elles n'étaient. Efface maintenant avec ta main. Comme ça te fait du bien de te libérer. Ressens-le. Libère-toi des paroles blessantes, de la peur d'être jugée. Cette dernière est profonde mais elle était écrite au crayon à papier. Effaçable. La peur d'être jugée maintenant disparaît. Et plus tu gommes et plus la confiance en toi grandit. Et plus tu comprends que tu dois faire les choses pour toi-même. Tu dois être vrai. Aller vers ce qui te fait du bien. Ce qui te libère. Libère-toi de cette peur. Surmonte-la petit à petit. Jour après jour. En faisant fi des jugements malvenus. Continue. Gomme. Mets toute ton énergie dans cette action. Continue. Gomme avec ta main. Fort. Gomme avec ta main. Gomme fort. Je vais claquer des doigts. Et à partir de ce moment, tu vas apprendre à museler tes pensées négatives sur toi-même. Voilà. La dynamique est engagée. Elle va s'installer jour après jour. Tu vas museler tes pensées négatives sur toi-même. À présent, ce sont bien plutôt les paroles positives de toi-même mais aussi de ceux qui ont reconnu un jour tes qualités. Ces paroles positives remontent dans ta mémoire. Laisse tranquillement tout cela remonter tout seul. Laisse ces paroles s'inscrire en lieu et place des critiques. Laisse-les prendre leur place comme la lumière chasse les ténèbres. De nombreuses personnes ont su voir un jour dans ta vie de belles choses en toi. Certaines, tu t'en souviens, d'autres non. Ces gens-là ont vu de la force, de la puissance, de la créativité. Laisse l'enfant de 5 ans en toi remonter dans la mémoire les compliments, les encouragements, les sourires, la fierté, la reconnaissance de tes capacités, de tes compétences. Comprends qu'il y a de la sincérité, de la vérité dans ce qui a été dit et que les qualités qui te sont attribuées par d'autres peuvent t'aider à identifier tes forces, tes forces profondes et véritables. Ces gens-là t'aident à inscrire en toi, par leurs paroles bienveillantes et bénéfiques, un nouveau discours intérieur. Un discours intérieur meilleur pour toi. Des pensées optimistes, des pensées nouvelles qui soulignent tes compétences, tes réussites, des belles pensées qui ont été semées par de belles personnes, comme des graines de confiance en soi, des graines qui deviendront un jour des arbres puissants et immenses. Et par ma parole, j'arrose aujourd'hui ces graines afin qu'elles puissent pousser. À présent, gomme ta peur d'échouer. Efface fort avec ta main. Utilise ta main, efface, efface. Vois cette phrase s'effacer. Gomme la peur d'échouer. Car au fond, il n'y a pas vraiment d'échec. Parfois on réussit, parfois on apprend. Et c'est tout. Avoir confiance en soi, c'est aussi savoir écouter, apprendre de ses échecs, humblement, sans en être déstabilisé pour autant. Savoir, sentir qu'on peut s'adapter, qu'on peut changer, qu'on peut grandir. Et plus tu effaces la peur de l'échec, plus la confiance en toi augmente. Continue, efface, gomme. Et en parallèle, la lumière grandit et rayonne en toi. Elle rayonne, elle grandit, un peu comme une musique merveilleusement harmonieuse qui vient de l'intérieur. C'est la foi en soi qui vient. La foi en son avenir, en sa capacité à évoluer, à s'adapter. Ressens tout ce bien-être qui vient du plus profond de toi et qui grandit librement pour habiter tout ton être. La confiance en soi qui se développe dans chacune de tes cellules, comme une force sereine qui grandit en toi. Une graine qui n'avait besoin que d'être arrosée. Tu te sens de mieux en mieux. Tu comprends et tu ressens qu'il y a de la puissance en toi. Une véritable capacité de progression, pas à pas, petite progression après petite progression. Plus rarement, grand progrès. Mais en général, évoluer, cela se fait jour après jour, une brique après l'autre, avec bienveillance envers soi-même pour bâtir ta vie comme on bâtit un palais merveilleux. Avec amour, la confiance qui grandit dans le respect de soi, dans le respect de ses valeurs, de ce qui est réellement important pour soi. L'enfant en toi connaît bien tes forces et tes qualités, les atouts qui constituent le socle sur lequel tu pourras désormais ériger ton bonheur. Je laisse à cet enfant le soin de te révéler, à ton rythme, tes forces, tes facilités, pour toi véritablement, pour que ton toi puissant maintenant ou dans les jours à venir connaisse ses forces. Cet enfant va te révéler ce vers quoi te porte naturellement ton cœur, afin que ce soleil intérieur puisse éclairer l'ensemble de ton être. Ta confiance en toi grandit encore. Quelles sont les personnes positives pour toi ? Qui te soutient sincèrement ? Qui t'encourage réellement en respectant qui tu es ? Qu'est-ce que tu aimes ? En quoi es-tu vraiment fort ? Qu'est-ce que tu réussis ? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie véritable ? Où te portent tes élans intérieurs ? Peut-être le sais-tu déjà. Peut-être sens-tu les réponses qui viennent. Ta confiance grandit encore et encore. Lorsque les réponses seront là, tu auras trouvé les socles parfaitement solides, indestructibles, à partir desquels tu pourras bâtir une existence vraiment confiante, entourée de personnes et d'énergie positive. Appuie-toi sur tes forces, sur tes atouts, et le reste fleurira sur cette terre infiniment fertile. Déjà, tu commences à percevoir, à entendre, à comprendre des choses, à sentir qui tu es vraiment, à sentir en toi cette puissance. Ressens en toi cette puissance. Quels sont tes atouts dans la vie ? Laisse venir ces choses en toi. Et plus tu en prendras conscience, plus tu pourras aller à la rencontre du monde, à la rencontre des autres, pas à pas, jour après jour, tranquillement, sans aucune précipitation. Laisse les choses grandir en toi. Laisse venir les envies, les envies d'aller vers les autres. Pourquoi pas les ambitions, les objectifs réalisables. Toujours choisir des objectifs vraiment atéliables, des progrès mesurables, du concret, comme on dit. Tu te sens vraiment bien. Et plus tu réussis, et plus tu prêtes attention à tes réussites. Et plus ta confiance grandit, jour après jour. Et plus ta confiance grandit, et mieux tu te sens. Et plus il est facile et naturel d'entreprendre. Et plus l'enfant en toi, aux yeux pétillants, cet enfant plein de vie, l'enfant qui a envie, l'enfant qui désire, l'enfant qui va au-devant des autres. Le cœur léger. Plus cet enfant spontané et confiant reprend sa juste place en vous. Et désormais, vous avancez ensemble, pour grandir ensemble, pour évoluer positivement, pour oser ensemble. Même si tout n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Il faut essayer. Essayez. Lancez-vous. On avance par petits pas. L'important, c'est d'entrer en action. Surmonter la peur et se lancer. Se lancer sans se saboter. Sans en vouloir trop. Juste se lancer. Comme un enfant se lance dans l'action. Parfois, l'enfant échoue. Parfois, il réussit. Faites de même. Et surtout, c'est en osant que vous apprendrez à oser. Et c'est ainsi que vous poursuivrez cette dynamique positive d'ouverture de soi. Commencez aujourd'hui comme une fleur s'épanouit. Sentez-vous vous ouvrir comme une fleur s'ouvre au monde. Petit à petit. Seconde après seconde. Minute après minute. Jour après jour. Cela va continuer. C'est le chemin de l'épanouissement que vous avez d'ores et déjà commencé à arpenter avec moi. Et je vous félicite pour cela. Enfin, vous réécouterez plusieurs fois cette séance dans les jours à venir. Afin de renforcer son effet. Vous en ferez une joie. Car cette séance est aussi un moment très agréable. Vous allez pouvoir vivre mieux en atténuant votre objectif. C'est votre cadeau à vous-même. Vous renforcez la confiance en vous-même. Accueillez cette nouvelle avec plaisir et gratitude. À présent, je vais compter de 1 à 5. Et vous allez très doucement sortir de cette trance. Sortir doucement de cette trance. Doucement, tranquillement, d'une manière agréable. Reprendre conscience dans la joie, dans le bien-être cotonneux de la trance. Dans la confiance. Quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré. Vous vous sentirez énergique, en forme comme après une courte sieste. Et vous vous souviendrez d'avoir passé un moment formidable, détendu, confiant. Un moment positif que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. Je vais compter maintenant 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau. Conscience des odeurs subtiles autour de vous. Conscience des petits bruits alentours. Vous vous sentez vraiment bien. Une forme de réveil s'avance très tranquillement dans le bien-être. Reposez. 4. Vous percevez comme de la lumière au travers des paupières qui commence à bouger, à papillonner. C'est comme vos doigts, vous pouvez les bouger doucement. Bougez vos doigts. Bougez également vos pieds, vos chevilles, voilà. 3. Votre conscience refait vraiment surface maintenant. Un peu comme au réveil le matin. Vous commencez à avoir envie vraiment d'ouvrir les yeux. Vous vous sentez ressourcé, en paix avec vous-même. Vous sentez que vous vous êtes offert un cadeau. Une vraie chance de changer positivement. De renforcer votre confiance en vous-même. D'augmenter vos ressources intérieures en la matière. Grâce à cette séance, et surtout grâce à vous-même, 2. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tranquillement. Vous êtes remonté à la surface, vous êtes là. Entièrement maître de vous-même. Pleinement conscient. Profitez encore quelques instants de tout ce bien-être. Et lorsque je dirai 1. Vous aurez entièrement repris conscience. Et vous pourrez tranquillement reprendre le cours de votre journée. Conscient de vous être offert une vraie chance. De nouvelles forces profondes. Une nouvelle énergie. Et surtout, une nouvelle confiance en vous-même. 1. Vous pouvez reprendre votre journée. Je vous remercie pour votre écoute. Bravo pour vous être accordé. Ce moment de bonheur et de bien-être. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada